Salut à tous et bienvenue sur la Team Vision, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nouvelle astuce iOS, compatible bien sûr iPhone, iPad. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment verrouiller, bloquer votre iPhone, une deuxième sécurité, si vous ne voulez pas que des intrus, par exemple ce que vous êtes en train de faire, et ceci grâce à accès guidé. Accès guidé va vous aider à mettre une double sécurité à votre iPhone, ce qui va vous permettre de partir, de laisser votre iPhone sur le bureau. N'importe quelle personne qui prendra votre iPhone n'aura aucun accès. Si vous laissez votre iPhone allumé sur votre bureau, il n'aura accès à rien du tout. Double sécurité, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la Team Vision, venez nous rejoindre, on est plus de 46100 abonnés. Venez nous rejoindre, venez nous aider dans les nouvelles technologies accessibles. On va donc voir tout de suite comment mettre en place cette technique. Voilà, donc pourquoi activer accès guidé ? Car avec cette technique, vous allez pouvoir activer un deuxième code. Exactement le même code que vous avez lorsque vous devez déverrouiller votre iPhone. Eh bien ce code-ci, grâce à accès guidé, ça sera pendant votre navigation. Donc tout d'abord, on va se diriger sur Réglages, Accessibilité, et on va aller tout en bas d'Accessibilité, et on va ouvrir accès guidé. À ce moment-là, vous allez donc créer un code de 4 chiffres ou de 6 chiffres, c'est vous qui décidez, pour bloquer votre iPhone à l'endroit où vous étiez. Grâce au triple tap sur le bouton Home de votre iPhone, ou au triple tap sur le bouton Marche-Arrée, si vous avez un iPhone X et plus. Accès guidé va figer votre iPhone, vous allez pouvoir le laisser sur le bureau, vous allez pouvoir le laisser n'importe où, car la personne qui prendra votre iPhone sera dans la capacité de faire quoi que ce soit avec. On y va tout de suite, on va activer Accès guidé, c'est parti. On va donc dans Réglages, je vous mets le téléphone prêt. Une fois entré dans Réglages, vous allez sur Accessibilité. Une fois que vous êtes entré dans Accessibilité, vous allez tout en bas sur Accès guidé. On rentre. Une fois que vous êtes sur Accès guidé, vous activez Accès guidé. Une fois que vous l'avez activé, La fonction Accès guidé vous permet de limiter l'accès de l'iPhone à une app spécifique et de contrôler les fonctionnalités disponibles pour activer Accès guidé. Cliquez trois fois sur le bouton latéral une fois dans l'app que vous voulez utiliser. L'avantage, c'est qu'avec Accès guidé, lorsque vous avez ouvert par exemple vos photos, YouTube ou toute autre application, vous allez donc faire un triple tap sur votre bouton Home ou votre bouton Marche-Arrée et vous allez activer Accès guidé. Ce qui va permettre à votre iPhone de limiter la personne qui va le prendre. Donc, ça veut dire deuxième sécurité. Il faudra qu'il sache votre code s'il veut avoir accès aux autres fonctions de votre iPhone. Ça, c'est vraiment génial. Alors, une fois qu'on l'a activé, Réglage des codes. Juste dessous, on a la possibilité tout de suite de faire le réglage des codes ou après, je vais vous montrer ça tout de suite. Et bien sûr, ce code sera facilement déverrouillable par vos soins via votre Face ID. Ce n'est pas top ça les amis ? Donc maintenant, on va tout de suite sur une application puisqu'on a activé Accès guidé. Maintenant, je me dirige par exemple sur une application. Vous allez voir ça tout de suite. J'ouvre l'application e-génération. La voici ouverte. Je tape trois fois sur mon bouton Marche à V. J'ai donc mon panneau de contrôle ici en bas, raccourci d'accessibilité. Je peux désactiver VoiceOver. Et j'active Accès guidé. J'ai donc annulé. Et j'ai un bouton, lorsque je pitche vers la droite, démarrer. Tout de suite, on me demande maintenant de taper un code pour verrouiller mon iPhone. C'est parti. Donc, il me demande de saisir un code. Ce que je vais faire tout de suite, je vais taper quatre fois deux. Deuxième sécurité. Il me redemande de taper mon code. Maintenant, mon accès guidé est activé. Plus du tout possible d'avoir accès à mon iPhone si je n'ai pas mon code d'accès guidé. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire d'une double sécurité. Est-ce que vous mettriez ça sur votre iPhone ? Blinder votre iPhone de telle sorte à ce que personne ne puisse avoir accès à vos données. C'est ce que vous offre la possibilité d'accès guidé. Accès guidé verrouille deux fois plus votre iPhone. Ce qui va vous permettre de poser votre iPhone sur le bureau. Personne, je dis bien personne, si la personne n'a pas le mot de passe accès guidé, il n'aura accès à rien d'autre sur votre iPhone. Avec aucune possibilité d'éteindre l'iPhone. Ici, j'appuie sur le bouton marche arrêt. Mon iPhone est blindé. Je ne peux ni revenir sur l'écran d'accueil, ni éteindre mon iPhone. Il est bloqué. Ici, personne ne peut aller sur mes photos, sur mes vidéos. Personne ne peut aller ouvrir une autre application dans mes réglages. C'est tout simplement bloqué. Pour déverrouiller, on va taper trois fois sur le bouton homme ou sur le bouton marche arrêt. Lorsque je tape trois fois sur mon bouton homme, apparaît le panneau de chiffres qui me demande « Rechercher bouton ». Tout de suite, on me demande de taper mon code. Et une fois que j'ai tapé mon code, comme vous pouvez le voir, on a accès de nouveau à l'intégralité de l'iPhone. Donc, si vous désirez mettre une double sécurité sur votre iPhone, mettez accès guidé. Lorsque vous allez poser votre iPhone, personne ne pourra y toucher à part d'avoir le code. Si la personne a votre code, c'est bon. Si elle ne l'a pas, c'est mort. Impossible d'avoir accès à l'iPhone. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura donné envie de liker, de partager, de venir rejoindre la Team Vision. Et merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur Vision E-Tech. A très vite, prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, astuce, tuto, iOS et tout autre système d'exploitation. Salut les amis !